Je m'appelle David Ouer, je suis médecin. J'ai aussi un diplôme en psychothérapie cognitive et comportementale. Voilà 20 ans que je m'intéresse à la cohérence cardiaque. D'abord à titre professionnel, avec mes propres patients, des personnes en souffrance et en particulier en gestion de poids. Et puis ensuite, depuis 10 ans, j'enseigne, je forme et je suis auteur en cohérence cardiaque. Je réside actuellement à Montréal, au Québec, mais j'interviens en France et ici la réunion en ce moment pour des formations professionnelles en cohérence cardiaque toujours. J'allais dire par hasard, mais je n'y crois plus. Un jour, il y a un certain temps, il m'a juste demandé, étant donné que je suis canadien et anglophone, de traduire du matériel où il était question de cohérence cardiaque. Donc j'ai découvert presque par hasard un prototype de cohérence cardiaque puisqu'il s'agit de biofeedback. Nous utilisons du matériel pour enregistrer un état émotionnel. Et j'ai découvert et j'ai eu à ma disposition un prototype de cohérence cardiaque. C'est la question la plus difficile. Il est difficile d'expliquer simplement ce qu'est la cohérence cardiaque. En fait, c'est une pratique principalement respiratoire. Nous utilisons certaines respirations et des fréquences respiratoires très précises et surtout une respiration de base de 10 secondes, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, qui est appelée une fréquence de résonance. Il a été montré que cette respiration lente, précise et simple, mais guidée avec un guide respiratoire dans les premiers temps, a une action principalement sur le stress, fait baisser le niveau de cortisol qui est rendu du stress. Il y a énormément d'autres effets, mais toujours induits par une meilleure adaptation au stress. Donc la cohérence cardiaque respiratoire est une pratique respiratoire, de guidage respiratoire à fréquence fixe dans la gestion du stress. Il y a d'autres façons de se mettre en cohérence cardiaque, mais je recommande de toujours commencer par la respiration. Alors, au niveau physiologique, tout est basé sur un équilibre de ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire un équilibre entre le système du cortisol, de l'adrénaline, la fuite et le combat, et le système nerveux parasympathique, repos, relaxation, récupération de l'énergie. Avec cette respiration à fréquence fixe et guidée, nous équilibrons ce système-là. Et donc nous rééquilibrons le système nerveux autonome. Et bien sûr, l'effet principal, c'est une baisse de l'hormone de stress. C'est une baisse de la pression artérielle chez les hypertendus. C'est une amélioration de la qualité de sommeil, surtout si on met en place des pratiques le soir. C'est une amélioration de la digestion, en levant justement ce qu'on appelle le tonus sympathique. Donc c'est tout un ensemble de symptômes et de syndromes de médecine générale. C'est pratiquement des pathologies du stress qui sont les clients des médecins généralistes où nous avons un effet de régulation et de renforcement. Et par une pratique régulière de courance cardiaque, nous demandons de faire des exercices quotidiens. Et l'idéal, c'est trois exercices quotidiens. Avec la méthode que j'ai appelée le 3-6-5, trois fois par jour, six respirations par minute pendant cinq minutes, on augmente nos capacités d'adaptation que l'on peut mesurer d'ailleurs. Donc c'est toute la médecine générale qui est impactée toujours autour de cet équilibre entre le système de la fuite et le combat, repos, relaxation. Vous aurez besoin d'un guide respiratoire au début. Il y en a sur YouTube, sur Internet, sur tous les téléphones intelligents, il y a des applications, il y a des centaines, voire des milliers. Tapez cohérence cardiaque sur YouTube ou dans les stores, vous aurez des guides de respiration calibrés à dix secondes. Commencez avec ça. Pratiquez le matin au lever. C'est le matin au lever que le cortisol est le plus élevé, que le niveau de stress est le plus élevé. Et c'est normal, c'est pour affronter la journée. Quatre heures plus tard, avant le repas de midi, quatre heures plus tard, au milieu d'après-midi. Et s'il y a des troubles du sommeil, ajoutez une session le soir au coucher. Contre-indication, zéro. Effet indésirable, zéro. Et il n'y a aucune contre-indication à pratiquer la cohérence cardiaque. Il n'y a aucun effet indésirable possible à pratiquer la cohérence cardiaque. Alors, j'ai publié cette livre à ce jour, toujours sur le sujet cohérence cardiaque. Le livre de base, c'est quand même 3, 6, 5 cohérence cardiaque, qui est consacré entièrement à l'explication pourquoi trois fois par jour, pourquoi six respirations par minute, et pourquoi pendant cinq minutes. Il y a des raisons physiologiques. Il a fallu un livre pour les expliquer. Donc, dans un premier temps, adopter ce rythme. Et si vous voulez en savoir plus, c'est 3, 6, 5 cohérence cardiaque. Et puis après, il y a des livres d'application. Il y a deux livres sur la gestion du poids. Je suis nutritionniste au départ, et donc j'ai bien sûr commencé à pratiquer la cohérence cardiaque avec mes propres patients dans ce domaine de la gestion du poids. Ensuite, il y a le stress. Il y a un livre qui s'appelle « 6 ordonnances anti-stress » dont fait partie la cohérence cardiaque. Et puis, il y a un livre sur l'impact sur la prise de décision, sur utiliser justement parfois nos pressentiments, nos intuitions. C'est un livre où on n'entend pas trop un médecin, mais c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on explore aussi une façon d'avoir des décisions parfois non raisonnées, beaucoup moins réflexes, mais davantage réfléchies. Et ça s'appelle « Intuition ». Ensuite, il y a un livre sur la méditation puisque je me suis aperçu que de nombreuses personnes qui démarrent la cohérence cardiaque ont envie d'aller un petit peu plus loin. Donc ça s'appelle « 5 minutes le matin » et c'est tout simplement 7 méditations différentes de durée courte, 5 minutes, parce qu'on nous dit que je n'ai pas le temps de méditer. Donc il y a des méditations, j'en ai réservé 7, un pour chaque jour de la semaine. Donc vous pouvez choisir de faire pendant 3, 4, 5 semaines, le lundi un tel, le mardi un tel. Et puis après, ça vous permet de déguster, c'est comme un plateau de dégustation. Après, vous pouvez choisir le type de méditation qui vous convient, 5 minutes le matin. Et puis, il y en a un autre sur la désaccoutumance du tabac, qui s'appelle « Je ne veux plus fumer ». C'est le protocole que nous avions en place il y a bien plus de 10 ans maintenant sur l'arrêté de fumer par la cohérence cardiaque. Et il y a une deuxième édition de « Maigrir par la cohérence cardiaque » avec des ajouts à la première édition. Donc c'est toujours autour de la cohérence cardiaque. Au niveau des sites, nous avons deux sites principaux. Il y a le site « Cohérence Info » en un seul mot, « Cohérence Info.com ». C'est de l'information sur la cohérence cardiaque. C'est grand public. Il y a une respirothèque, c'est-à-dire des guides respiratoires avec des indications, tout est expliqué. Il y a des informations. Il y a un annuaire des praticiens qui ont fait une formation en cohérence cardiaque. Il y a une initiation, une vidéo en ligne, un cours en ligne d'initiation à la cohérence cardiaque pour le grand public des informations, des événements, « Cohérence Info.com ». Et puis il y a un site réservé aux professionnels ou plutôt pour les professionnels, « Cohérence Pro.com » où ce sont principalement des formations en présence, comme ici à La Réunion aujourd'hui, ou des formations en ligne de base sur 20 heures environ. Et puis les modules complémentaires, la cohérence cardiaque chez l'enfant, la cohérence cardiaque et les troubles du sommeil et d'autres en préparation.